Pour Catherine et Oriane, la balade d'un jardin avant le repas est un vrai rituel. C'est ici qu'on élabore le menu. Ortis, fleurs de bourrache, berce, les possibilités du jardin sont nombreuses. Il faut juste un peu de connaissance et d'imagination pour que la salade du jour prenne toutes ses couleurs. On a mis un peu de lierre terrestre, un tout petit peu d'alière. L'alière du printemps goûte plus l'ail, mais bon, elle est encore très puissante. On y a mis de l'aquilée, des fleurs d'aquilée, des fleurs de bourrache, des fleurs d'onagre. Vous avez vu le jaune, des fleurs de mauve. Il y a eu du mauve, du bleu avec la bourrache, le jaune pour l'onagre, les fleurs de thym, les fleurs d'origan. Et alors ces petites feuilles, un peu de sarriette. Et puis un cœur d'une bonne salade du maraîcher de chez nous. C'est une véritable passion que Catherine et Oriane nourrissent pour les plantes sauvages. Au fil du temps, elles sont entrées dans leur quotidien pour y prendre de plus en plus de place. C'est stimulant de voir toutes ces plantes sauvages, de penser à l'alimentation en termes de vivants, locales, beaucoup de crues et beaucoup de goûts. Vraiment des saveurs formidables. Chaque variété de plantes a ses formes, ses couleurs, ses nuances de vert, voire les fleurs, là c'est juste magnifique, toutes les couleurs. Puis les textures, c'est complètement différent de l'alimentation traditionnelle. C'est infini parce qu'en fonction de ce qu'on met comme petits condiments, de l'ail, des échalotes, toutes les épices, toutes les aromates, les vinaigrettes, comment on les change, les découpes, les plantes qu'on associe ensemble, tout ça crée des possibilités infinies. J'aime partager, donc je me suis rendu compte aussi que dès que j'avais une petite récolte, je n'avais pas envie de la manger seule, donc je la transformais, je la préparais. J'aime beaucoup aussi en conserver pour l'hiver, donc il y a la panoplie des tisanes d'hiver, qu'on commence à faire au printemps. Et puis les goûts, le goût, cette saveur, c'est vivant, vraiment. Je ne sais plus manger un champignon, par exemple, qui n'est pas sauvage ou qui n'est pas de l'agriculture respectueuse. Merci le jardin ! Il faut être attentif quand même à la quantité. C'est clair qu'il y a tout un répertoire. La Belgique a mis énormément de plantes en tant que plantes toxiques, alors qu'elles seraient toxiques si vous en avalie 3 kilos par jour, ou 1,5 kg, ou des choses comme ça, ce qu'on ne fait jamais. Donc il faut quand même rester prudent, dans le sens où on ne se fait pas qu'une saline de plantes sauvages, mais aussi toujours une base que vous avez cultivée, de plus doux. Des couleurs et des saveurs riches en vitamines et en minéraux qui s'y ont transformé au gré des saisons, une autre façon d'envisager la cuisine, qui sera aussi représentée à Baptiste, à la foire agricole. Sous-titrage ST' 501